alors j'avais prévu un petit brise-glace est-ce que vous pouvez partager votre département et la dernière fois que vous avez touché la terre allez la Haute-Garonne 31 et j'ai touché la terre il y a 30 minutes dans un jardin nourricier d'entreprise de logistique automobile où il y a aussi 24 hectares de bitume 14 hectares de panneau solaire et un petit jardin nourricier puits de carbone de 1200 m² et on a fait de la taille de fruitier taille douce à cas marceau bourdeurias tu peux passer la parole peut-être Quentin Christophe que je ne connais pas bonjour à toutes et à tous Christophe à Marne et j'étais en train de me dire depuis quand j'ai touché la terre un paysan qui est obligé de se poser la question depuis quand j'ai touché la terre voilà et bien précisément je ne sais pas il y a trois jours quatre jours voilà la terre sèche encore voilà Vanessa donc département Haute-Savoie et donc j'ai touché la terre ce matin quand je regardais si mes parents de cassis ils n'étaient pas trop desséchés c'était dans des petits bacs et la terre le reste de la terre je dirais hier aujourd'hui j'ai touché beaucoup mon écran d'ordinateur et je passe ta parole à Julie moi je suis dans le 63 mais je ne sais pas ce que c'est à l'Auvergne en tout cas je suis chez un un ami et j'ai touché la terre hier parce que j'ai j'ai arrosé les plantes Nico merci moi je suis dans le 21 dans les derniers jours de cours en tant qu'étudiant agronome et enfin ingénieur agronome et la dernière fois que j'ai touché la terre c'est il y a beaucoup trop longtemps puisque je pense que c'est la dernière fois que je suis rentré chez mes parents j'ai donné un coup de main au jardinage c'était il y a trois semaines et je passe la parole à Opa moi je suis dans le Morbihan et j'ai touché la terre la dernière fois avant-hier en mettant en place un petit potager dans mon nouveau chez moi et comme on est trois personnes de l'équipe et trois personnes en dehors de l'équipe et que du coup il y a pas mal de gens qui connaissent déjà ici pourquoi on a clôture etc je vais quand même le rappeler pour les personnes qui regarderont l'enregistrement c'était un peu le but aussi et comme ça Nico et Julie vous pourrez repartager compléter éventuellement puis après on passera à l'accueil des ressentis des questions est-ce que ça fait émerger pour vous du coup donc on a pris la décision début février de clôturer l'association et l'école d'agroécologie voyageuse après tout un processus d'hiver du projet qui a commencé en octobre en octobre dernier et où on a vraiment on s'est repenché sur nos racines on a vraiment remis en question notre modèle et notamment le modèle économique et pourquoi on souhaite œuvrer et toute l'équipe a vécu ce processus qui a été très long ça a duré vraiment tout l'automne et le début d'hiver cette année et donc ça incluait l'équipe terrain et le conseil d'administration le bureau et début février on a pris le temps de réfléchir au niveau d'engagement que chacun chacune souhaitait pour le projet et notamment l'engagement dans la transformation de l'école en passant du statut association au statut coopératif SCIC et faire évoluer le projet pour notamment être certifié qu'à l'IOP et avoir accès à des financements pour l'EAV et du coup on a fait le point et on a réalisé que très peu de personnes dans l'équipe avaient la motivation et l'énergie de poursuivre et on a fait le point on sentait vraiment pour beaucoup d'entre nous qu'il était temps de clôturer un chapitre et de 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 se régénérer de faire une vraie pause et de voir ce qui émerge après donc c'était pas facile c'était pas du tout une décision facile depuis on passe à travers beaucoup d'émotions dans l'équipe et aussi dans la communauté autour mais on va clôturer du coup fin juillet à la fin des accompagnements qui sont en cours et on va vraiment prendre soin de prendre soin en fait dans ce processus de clôture jusqu'à la célébration parce qu'on a prévu de faire un festival les 17-18 juin qui s'appellera Place au mycélium et qui permettront vraiment de 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 célébrer la fin pour permettre aux futures graines de germer et on ne sait pas encore quelles sont ces graines est-ce que Nico et Julie vous voulez compléter par rapport à ça je trouve que tu as déjà bien résumé le processus je dirais que pour compléter on a aussi cette décision collective elle est riche en émotions dans le sens où on se détache aussi de l'expérience qu'on a vécue qui était très intense et riche tous autant que nous sommes que ce soit en tant que participant participante en tant qu'équipe en tant que ferme en tant que partenaire on a vraiment vu la richesse et le fait d'aller jusqu'à la clôture du projet c'est vraiment un processus joyeux dans cette notion de deuil qui est qui donne place au mycélium et un peu au détachement de ce qui va se passer après c'est aussi joyeux d'aller jusque là je trouve que tu as assez bien résumé la chose là tout de suite je ne vois pas quoi rajouter c'est vrai que c'était une décision difficile à prendre et surtout qui méritait d'être assumée une fois qu'on avait prise ce qui est le cas et évidemment ça amène beaucoup d'émotions et y compris pour les bénévoles dont je fais partie et évidemment pour l'équipe prestataire et salarié puisque c'est des gens qui vivaient en partie tout ou partie grâce à ce projet donc voilà d'un point de vue plus trésorier c'est vrai que le projet il devait comment dire il devait se transformer parce qu'il n'était plus assez viable dans la forme comme il était et avant tout ça va avec la motivation de l'équipe aussi il fallait assurer une comment dire il fallait assurer au maximum le le salaire de tout le monde le plus longtemps possible donc voilà je 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 ne vois pas quoi d'autre ajouter merci merci Nico est-ce que vous souhaitez partager peut-être pendant un petit temps d'échange libre ce que vous ressentez par rapport à cette fin de l'EAV de l'assaut qui arrivera fin juillet est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez envie de déposer des choses en termes de célébration ou est-ce que ça fait émerger des idées des idées voilà donc là tu t'adresses aux trois personnes qui sont qui sont ici bah en priorité après si si vous aussi ça fait émerger des choses et que vous avez des questions à poser ici je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait si peu de monde en fait donc j'avais préparé un truc pour 500 personnes non je rigole mais tu l'as annoncé hier non ? tu l'as annoncé hier ou tu l'as annoncé avant ? je l'ai annoncé hier enfin la newsletter est partie à minuit entre avant-hier et hier ce qui était un total bug j'avais prévu qu'elle parte à midi mais en général les gens plus tard tu leur annonces plus ils n'oublient pas et là il y a plein de gens qui ont je pense qui pensaient venir et puis qui ont zappé voilà mais c'est pas non mais c'est chouette aussi d'être en petite communauté bah oui oui c'est ce que je me dis c'est chouette comité de grande qualité en plus ouais moi je l'ai déjà bah je t'ai déjà Opaline un peu partagé parce que j'anime le réseau des décompactés de l'ABC et que pour moi c'est c'est une association qui a un cheminement peut-être qui ressemble enfin on en a déjà échangé sur ça et moi ça m'a ça m'a beaucoup touché cette annonce et en même temps en ayant rencontré pas mal de membres de l'équipe je pense que voilà effectivement c'est c'est un processus et que c'est tellement dur des fois de lâcher alors qu'il y a un besoin énorme mais que mais qu'au niveau de la précarité financière enfin voilà c'est ultra compliqué quoi enfin notre monde il est marchant à la tête mais en fait voilà la nature elle est comme ça quoi l'abondance c'est aussi c'est d'abord des carrières qui s'ouvrent et des arbres qui tombent aussi donc c'est ça c'est c'est ouais ça me touche et mais je trouve que c'est beau et que effectivement Nicolas tu l'as dit il faut enfin il faut l'assumer c'est une décision c'est une décision et je pense que ça doit aussi faire du bien moi je pense aux personnes qui à l'équipe quoi de l'EAV et des agronomes et que et que toute chose est une fin en fait et après il y a des nouveaux commencements et donc c'est ça c'est 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 ça et effectivement en plus bon tu l'as très bien dit la motivation et l'énergie quoi c'est le truc si vous avez bien pris enfin à un moment donné il y a c'est je trouve que c'est c'est très juste finalement d'arriver à s'aligner sur ça et de de s'ancrer prendre une décision collectivement et et d'avancer en plus quand même vous assumez jusqu'à la fin de la promotion donc c'est cool ça et il va se passer d'autres choses bon maintenant c'est vous avez parlé de l'écriture enfin tu parles de l'écriture d'un livre pour que des suivants ou des gens qui voudraient monter une EV puisse le faire avec plusieurs briques d'avance peut-être ça c'est chouette voilà et j'espère que effectivement c'est une expérience moi je suis persuadé qu'il va se passer des trucs et que les vraies pauses en tout cas ça permet aussi d'être créatif et de 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 donc donc ouais peut-être peut-être plus de détail sur sur ce que vous pensez faire là peut-être peut-être valoriser l'expérience qui a été qui a été vécue un peu mais en fait il faut pas non plus il y a il y a elle est déjà valorisée par tous les gens qui sont passés quoi là dedans j'ai dit salut Aurélie soir à tous désolé pour le retard pas de soucis je pensais à toi au moment où t'es arrivé c'est quand même fou c'est ça l'intuition peut-être avant de répondre à ta question Quentin peut-être Aurélie tu peux nous on avait fait un petit brise glace tout à l'heure nous dire dans quelle région tu es et la dernière fois que tu as touché la terre alors dans quelle région je suis je suis à Montpellier en Occitanie sous la pluie et le froid et la dernière fois que j'ai touché la terre c'était ce week-end avec la petite fille de mon compagnon du coup on a pris le temps pour te partager un peu tout ce qui s'est passé avant on a pris le temps de repartager les raisons de la clôture de l'EAV et de l'assaut qui sont globalement expliquées dans le message que tu as reçu et là Quentin et là on est plus dans l'accueil des ressentis des questions etc et du coup Quentin a posé la question notamment de qu'est-ce qu'on a prévu de faire pour valoriser toute cette expérience qu'on a accumulée je peux commencer à répondre et puis Julie, Nico et les autres d'ailleurs si vous voulez proposer des choses c'est bienvenu pour moi l'idée c'est vraiment le livre de mettre beaucoup d'énergie dans le livre parce que ça sera un recueil de témoignages ça sera une méthode et en fait ce livre permettra peut-être on nous sollicitera grâce au livre pour donner peut-être une expertise sur comment on peut mettre en place un modèle pédagogique comme ça donc pour moi le livre c'est quand même la base et puis après on voulait aussi mettre à disposition des ressources gratuites sur notre site web de choses qu'on a créées voilà je ne sais pas si Julie Nico voulait compléter moi je te rejoins Quentin dans ce que tu as dit on porte tous un peu les graines en nous et quand tu disais on ne sait pas quelles graines j'ai un meuron je vois vraiment les personnes aussi comme des graines donc on ne sait pas ce qu'on deviendra mais on est donc c'est bon il y a quelque chose comme ça Yedi là à l'heure actuelle je n'ai rien à ajouter je suis dans une posture observateur je trouve que ce qui se dit c'est très juste du coup si vous avez encore des partages ce que vous ressentez en toute authenticité des questions une question sur la maison d'édition est-ce que vous avez pensé à une maison d'édition ou pas ? alors il y a Nathalie Nathalie Richard que certains connaissent ici qui m'a partagé les éditions de la butineuse je crois qui est en Bretagne en plus ils font des livres et il y a un format aussi numérique pour approfondir certaines choses donc je les ai contactés mais sinon pour l'instant j'ai saisi l'opportunité parce que j'ai eu Nathalie au téléphone et qu'elle m'en a parlé mais sinon je n'ai pas à chercher il n'y a pas des pistes ? non je pensais à Educagri pour un pied de nez ouais les éditions Educagri c'est les éditions de l'enseignement agricole en fait ça pourrait être pas mal en effet je note je vous propose de continuer à partager au niveau des ressentis je suis sûre qu'on ressent tous des choses différentes par rapport à cette culture moi je peux partager je suis venue un peu en touriste mais j'étais dans le on va dire dans les coulisses de la désintégration d'Opaline en particulier et mon ressenti en fait moi en ce moment avec mon entreprise j'ai eu un processus similaire qui n'a pas mené à la désintégration de l'entreprise mais qui mène à la renaissance et moi ce qui me venait peut-être c'est que aussi dans cette idée d'accompagner la fin d'un processus en fait comment dire qu'est-ce qui se passe si on se donne cette possibilité d'accompagner la fin sans penser à ce qui va se passer après de façon à être vraiment présent à ce qui est en train de se défaire et après qui sait parce que je le vois pour moi je le vois aussi pour d'autres personnes mais on a cette envie de savoir ce qui va se passer après et ça nous rassure etc en fait qu'est-ce qui se passe si on dit ok là on est dans la fin de quelque chose et on reste comme quand une personne meurt si je suis avec cette personne moi c'est ce que j'ai vécu avec mon chat par exemple quand il est parti j'étais avec lui maintenant et je ne pensais pas que dans demain il ne serait plus là et donc j'ai vraiment accompagné dans la présence en fait de maintenant et ça m'a montré tellement de belles choses et ça m'a montré encore tellement de choses que je pense que je n'aurais pas pu voir si j'étais déjà en train de pleurer parce qu'il était déjà parti alors qu'il était encore là et donc ce que ça m'évoque c'est comment accompagner ce processus dans la présence de maintenant et continuer en fait s'offrir de la possibilité d'une récolte plus profonde et plus riche encore parce qu'on est disponible en fait à ça alors que si on est déjà dans la suite en fait on n'est plus disponible à ce qui est là maintenant ici dans cet instant donc voilà en vous disant ça je me le dis à moi aussi c'est ce que ça me c'est ce que ça m'évoquait en écoutant ces questionnements sur la suite etc voilà j'ai parlé j'ai noté oui si vous voulez réagir aux réponses ça me évidemment moi je veux bien prendre j'ai vraiment je pense la même vision que toi et c'est aussi ce qui me donne de la joie dans le fait de vivre pleinement chaque étape de cette clôture dans le peu importe aujourd'hui peu importe ce qu'il se passe demain dans six mois comment je suis pleinement présente à chaque étape et à savourer aussi ce qui est là dans l'instant pas projeter ce qu'on fera ou ce qu'on fera pas dans trois mois merci en tout cas pour ton partage je veux bien compléter du coup alors c'est un début de penser de quelque chose donc ça va peut-être pas être très clair mais en fait le fait qu'il n'y ait pas de promo 4 et qu'on n'est pas à prendre soin du futur en fait ça nous permet quand même d'être plus présent c'est c'est fou mais moi je me dis oh là là en fait je peux vraiment être là parce que j'ai pas besoin de me projeter dans la prochaine promo c'est un peu triste ça me fait quelque chose de dire ça mais ouais j'ai vraiment envie de célébrer et de profiter de chaque instant parce que je sais qu'après c'est fini bon c'est ouais bon je pense qu'on a tous vécu ça quelque part mais réflexion à poursuivre moi je veux bien partager déjà j'écoutais tous ces témoignages je me retrouve beaucoup dans dans les émotions après ce que je ressens c'est sur divers plans le premier plan c'est d'avoir suivi par le hasard cette aventure même au-delà en fait ayant rencontré Opaline juste après son tour du monde donc voilà donc et là je me dis quand on porte le regard sur cette aventure elle est totalement incroyable avec une densité avec avec une incroyable réussite finalement très peu de temps alors évidemment partager que l'aventure en tout cas sous cette forme s'arrête après moi ce que je retiens vraiment c'est c'est les rencontres les fabuleuses rencontres qui m'ont été données par ce qui a été par cette aventure à tous les niveaux donc et quand je l'ai appris le premier truc un peu un peu égoïste c'est de se dire le téléphone ne sonnera plus en tant que paysan du réseau d'une d'une ou d'un élève potentiel qui va qui va vouloir effectivement venir et partager un temps donc je vous témoignais aussi de ça j'ai eu cette chance incroyable de de recevoir chez moi des des élèves de l'EAV ça a été absolument fabuleux ces rencontres donc voilà c'est aussi ça qui crée aussi une émotion particulière et puis on peut je me suis dit aussi c'est dommage que étant aussi au coeur et d'avoir compris quels ont été les enjeux et aussi pourquoi cette aventure s'arrête c'est aussi quand même une émotion de colère parce que il y a quand même eu d'autres exemples avec des facilités avec de l'argent qui coule à flot avec des partenariats dont on a vu encore récemment pour ETA donc des coopératives cinq coopératives qui ont qui ont rejoint on se dit que c'est c'est quand même violent pour ceux qui veulent essayer de changer le modèle et aller vers quelque chose et rejoindre une certaine forme d'humanité qui est en train de se perdre partout dans le milieu agricole est quand même une grosse problématique assez mortifère du reste et donc voilà donc j'ai du mal à faire la synthèse pour ceux qui me connaissent surpris mais 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 c'est tellement vaste que que c'est voilà ça m'envoie dans tous les sens cette cette question qui est posée sur comment vous recevez ça c'est en tout cas c'est sur le bilan c'est extraordinaire c'est à dire il ne peut pas y avoir de sentiment de 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 tristesse à ce que en tout cas l'aventure sous cette forme ne se poursuive pas parce que quand on quand on regarde c'est c'est fabuleux ce qui a été fait donc et j'ai envie d'envoyer à tous ceux voilà tous ceux qui ont participé à cette aventure voilà les remercier parce qu'ils ont ils ont pu apporter merci Christophe je 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 suis tout à fait d'accord avec toi et j'ai eu des petites pointes de tristesse quand même tu vois juste il ne peut pas y avoir de tristesse il peut y en avoir tu vois ça dépend des gens et des émotions des gens mais aujourd'hui j'en ai presque plus personnellement sauf quand 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 j'entends des gens qui me disent oh là là mais c'était génial le seul projet qui me donnait de l'espoir c'est pas de la tristesse que je ressens c'est plus une forme de frustration ou quelque chose comme ça voilà je voulais juste partager ça moi je voulais rebondir juste rebondir c'est la frustration ce que ça m'évoque le commentaire de Christophe c'est ça mais bon on est pareil c'est et moi c'est le même bateau c'est pareil il est décompacté je suis à la croix des déchemins et 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 je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul pour pour prendre des décisions et notamment cette décision qui est immense vous avez pris parce que parce qu'il faut pas se cramer non plus parce que c'est pas ce système là qu'on défend non plus donc voilà après c'est 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 frustrant mais ce qui est intéressant avec la frustration c'est que c'est que des fois ça engage après la créativité et autre chose et que et qu'on retombe finalement sur nos pattes et que c'est pour ça que moi j'aime bien le mot perspective et c'est toujours la bouteille d'eau à moitié vide ou à moitié pleine et finalement quand on prend un petit peu de recul ou qu'on s'élève en hélicoptère au-dessus de notre situation c'est vrai que c'est c'est ici et maintenant accueillir cette tristesse accueillir ces sentiments qu'on a et en fait c'est fou comment après c'est on est fou quoi les humains moi c'est pareil je ne sais pas trop des fois je vais digression en digression mais bientôt je vais te redonner la main mais je trouve c'est très ça et c'est une gymnastique moi c'est ce qui me fait finalement tenir dans un bon sens c'est-à-dire avec un équilibre quoi et on verra où ça va mais en fait tant que c'est bon pour la santé il faut qu'on y trouve notre équilibre mais c'est vrai que c'est tu as cité l'exemple d'Hectare là ou d'autres exemples il y en a plein là en ce moment à la fois c'est bien que tout l'on s'y mette mais des fois quand on a le gène éthique et qu'on essaye de 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 faire des choses ça on se fatigue on perd la motivation et et on se dit qu'on va on va faire autre chose ou en tout cas qu'on va laisser tomber l'arbre et qu'on va planter un jardin à Saint-Tropique j'ai fini est-ce que Julie tu voulais partager quelque chose ouais dans cette notion de tristesse ça me fait penser au moment le dernier jour de la phase de regroupement là qu'on avait qui en fait briller c'est vraiment aussi l'accueil de la tristesse on a pleuré toutes les deux on est tombé l'une et l'autre dans les bras parce que parce que c'est aussi énorme comme décision et de s'autoriser à la vivre ensemble ça donne une ça me fait remonter les larmes ça donne vraiment une puissance aussi à l'instant qu'on vit et est-ce qu'on ne vivra pas et est-ce qu'on vit enfin bref voilà j'ai dit ouais je veux bien compléter je pense que les émotions qui vont arriver par la suite vont être fortes et notamment quand on aura fini genre le vrai clap de fin fin juillet et le festival aussi enfin je pense que il va y avoir plein d'émotions qui vont arriver et quand je me reconnecte à ce moment là quand on a quitté la Sologne où on a passé trois ans en tout avec l'EAV c'était fort quoi de se dire c'est le dernier cercle de parole dans ce lieu Aurélie est-ce que tu voulais partager quelque chose aussi au niveau de tes ressentis je crains de partager parce que ça va te rendre triste et frustrée donc je ne sais pas parce que il y a il y a de la colère en fait que ce soit l'argent qui régisse le monde c'est très naïf comme vision du monde mais je me rends compte que partout il y a des choses qui ressortent il y a la possibilité de sortir du circuit économique et par exemple avec des maraîchers quand ils réussissent à faire des choses intéressantes c'est parce qu'ils peuvent se ménager un petit espace où il n'y a pas d'enjeu économique et que l'école d'agroécologie voyageuse dépende aussi de conditions financières pour que sa fin soit conditionnée par ces questions d'argent ça me met en colère en fait c'est très naïf c'est très enfantin de dire ça mais malheureusement l'argent tant qu'il va régir le monde je ne sais pas si on va réussir à s'en sortir et puis c'est beaucoup de déceptions parce que déjà je me disais quand je voyais ce que vous faites je voyais complètement la complémentarité avec les écoles d'agro qui sont engluées dans des formations qui sont très limitées et qui ne correspondent plus à ce dont on a besoin alors que vous vous y répondiez donc je voyais bien la complémentarité entre les deux et j'imaginais déjà une année à l'école d'agroécologie voyageuse qui soit classique parmi les césures qui soit une option de césure identifiée par les écoles d'agro et là du coup je me dis ben non quoi ça va pas être possible donc ça me voilà c'est un peu lourd de ne plus avoir cette ce scénario possible et je me dis qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter pour faciliter ça donc c'est un peu de regret mais en même temps c'est un peu idiot parce que à mon niveau je ne pouvais pas faire grand chose mais à part j'ai diffusé l'info c'est toujours un peu de je fais ce que je dis de ne pas faire c'est-à-dire je ne vis pas le moment présent mais je dis bon qu'est-ce que j'aurais pu faire dans le passé qu'est-ce que je pourrais faire dans le futur plutôt que de dire bon ben voilà on vit le moment maintenant d'un arrêt mais j'espère qu'il ne sera que temporaire voilà merci moi je voudrais rebondir hier soir par le plus grand des hasards donc je suis allé à une séance en fait du docu des bains autour de tous résistants et en fait le AV avait comme d'autres qui ont témoigné en fait d'expériences agroécologiques agroécologiques agronomiques en fait dans ce docu le AV les agronomes avaient totalement leur place donc et il y a aussi cette symbolique aussi l'Inde de tous résistants et de et de se dire que voilà c'est aussi une résistance qui tombe par rapport par rapport effectivement à ces pouvoirs qui ont été évoqués et autour du pouvoir de l'argent donc moi je reste à la fois sur le constat aussi un constat très difficile évidemment mais avec une fabuleuse espérance parce qu'on voit là hier soir malgré toutes les résistances en fait malgré eh bien un film qui a été financé enfin à 100% par des dons eh bien il y avait du monde dans la salle et il y avait apparemment pas que l'un à chaque il y a du monde donc on voit que les choses alors ça nous paraît beaucoup trop lent évidemment mais les choses avancent avancent le maillage avance et il y aura d'autres mais d'autres expériences et moi je pense aussi à tous ceux qui ont traversé d'une façon ou d'autre en fait cette aventure sont sont transformés sont en tout cas je parlais pour moi mais mais je j'étais voilà complètement aussi transformé donc éveillé un certain nombre de choses donc ça aussi c'est ça va catalyser aussi encore ce qui va être après merci merci je fais un petit partage par rapport à ça et après on pourra peut-être faire encore un ou deux partages et petit à petit clôturer parce que après il y a une personne qui devait nous rejoindre à 19h15 mais ça fait un peu tard par rapport à ce que tu dis moi ce que je ressens c'est que si nous avons enfin si notre énergie n'est pas assez vibrante pour continuer c'est qu'on a mieux à faire ailleurs entre guillemets enfin moi je sais que si j'ai besoin d'arrêter si Julie a besoin d'arrêter si plusieurs membres de l'équipe ont besoin d'arrêter c'est que on a besoin de se régénérer pour retrouver une place plus juste ailleurs donc il y a déjà ça et et en fait toutes ces graines semées même si le projet école d'agroécologie voyageuse n'existe plus pendant un temps je pense qu'il va renaître sous plein de formes différentes à l'avenir et c'est mon souhait le plus fort vraiment que il y ait d'autres écoles qui naissent qui ne seront plus exactement les mêmes ça se trouve elles seront même mieux en fait on n'en sait rien et et en fait toutes les personnes qui se sont frottées à cette école comme tu le disais Christophe que ce soit les fermes les intervenants les étudiants etc ils portent en eux cette pédagogie du vivant donc moi c'est ça qui me donne beaucoup d'espoir et de la joie quoi j'ai dit moi ça évoque la synthropie en fait la force de la perturbation quand on coupe quelque chose après il y a tout le système qui ça repart donc laissons nous surprendre par la perturbation je me dis oui c'est un gros c'est un gros tournesol qui vient de tomber dans le dans le journal synthrophique mais mais ouais ça va ça va forcément faire bouger les choses et je pense que le mot perturbation en fait je pense plutôt qu'il est bien choisi parce que c'est un mot qui a un côté on va dire positif et un côté aussi un peu confrontant la perturbation ça vient nous confronter c'est pas forcément confortable mais c'est aussi là-dedans que possiblement il y a toute cette créativité qui peut émerger toutes ces idées nouvelles qui dans le confort de notre vie quotidienne de notre routine n'émergent pas forcément quoi donc voilà ça qui me venait et puis aussi un vrai questionnement sur quels sont les j'aime pas de ces mots mais quels sont les combats qu'on a envie de mener on peut pas tous les mener et donc chacun individuellement quels sont ceux qu'on choisit de mener on voudrait pouvoir en mener plein mais on a que 24 heures par jour donc c'est c'est quoi ceux auxquels on se dédie et aussi je pense avoir reconnaître quand notre place comme tu disais elle est plus dans ce combat-là parce qu'il y a ailleurs autre chose dans cette oeuvre dans cette oeuvre-là parce qu'il y a ailleurs autre chose qui nous appelle et qui qui va nous permettre d'être encore plus au service encore plus efficace dans ce qu'on était venu très bien donc voilà et moi j'ai une petite tristesse c'est que je pourrais pas venir au festival parce que je serais pas là je serais de l'autre côté de la planète donc là je peux même pas dire bon donc voilà mais bon je sais que ce sera super et qui seront là ce qui ce qui ce qui doivent être là j'y dis il faut une perturbation pour avoir des perspectives est-ce que il y a un dernier partage merci est-ce que vous souhaitez partager un mot comme l'a fait Quentin pour pour terminer bravo et merci également effectivement merci 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 aussi ouais vas-y Christophe humanité et et ouais merci beaucoup à tous et toutes d'avoir été là aujourd'hui ce soir et on est début mars on termine fin juillet donc le projet est toujours là il est toujours temps d'y participer d'une manière ou d'une autre en nous rejoignant pour la phase humus qui normalement aura lieu il y aura quelques interventions qui seront ouvertes au public et ça sera dans le limousin je pourrais vous envoyer les infos et puis je sais pas comment mais en tout cas en y pensant en envoyant de l'énergie à tous ceux qui participent à l'EAV en ce moment à l'équipe et puis en venant au festival ou en étant présent par le coeur pendant le festival qui s'appellera Place au mycélium et bien merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt à tout le monde à bientôt bonne soirée bonne soirée à tous